Salut tout le monde, c'est Mamie l'amie et Mordraine de retour dans 7 Days to Die. Salut à tous ! Alors, quatrième journée dans le monde de pas Navesgan du tout. Oui, puisque c'est un monde généré aléatoirement. Et c'est ça, Navesganish. Il a encore oublié ses flèches. Oui. Regardez ça. On aille ! Voilà... Eh, alors on remarquera que notre chère Mamie s'est séparée d'une armure de tissu, qui lui va très bien. Alors, automne-hiver 2000XX, c'est beau. Et oui, on passe les nuits parce qu'il ne se passe rien du tout. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que ça va venir. Mais... Alors, ce qu'on a fait pendant la nuit, grosso modo, c'est de la gestion d'inventaire. On a fait cuire pas mal d'eau pour la purifier. J'en ai profité pour faire cuire du thé de Goldenrod, que je suis d'ailleurs en train de récupérer pour refaire un petit peu du stock. Et je vais planter, en fait, des graines de Goldenrod pour avoir une production plus soutenue et régulière de Goldenrod dont on aura plus besoin de se soucier une fois que notre ferbe produira tout ça pour nous. Donc c'est nickel. Qu'est-ce que tu fais, mon bon mamie ? Je récupère de l'herbe ! Très bien. T'en as besoin de tant que ça ? Je suis juste pour me faire des fringues. Ok. Parce qu'il faut rester à la pointe de la mode. Oh la ! Lui il a cru que je l'avais pas vu. Oh ! Touché mais elle n'a pas tué. Par contre celle-là, elle l'a pas volé. J'espère juste que j'ai pas fait de la merde, moi. Ok. C'est toujours un peu compliqué de faire des champs bien parallèles. Parce que de temps en temps on perd nos... On perd nos semences, ce qui est pas forcément agréable. Non c'est sûr. Surtout quand on en a qu'une seule, de graines de patate par exemple. Donc surtout faire très attention à celle-là. Ouais. Là je pense que j'ai fait de la merde par exemple. Et moi j'irais bien explorer la deuxième intersection. Que j'ai vu sur la map tout à l'heure. Histoire de voir si y'a pas un petit peu de préfabriqué de l'autre côté. La deuxième intersection, oui. Tu lances le lead et je te suivrai. Yep. Ça, ça m'ennuie. Voilà. Donc avant ça, je vais faire cuire du Golden Rob. Dix. On va mettre... Ah, c'est toi là-bas. Ah, mais c'est que j'ai plus de bois. Du tout. Ce qui est étonnant. Ah, un petit in-cam. Essayez de m'exprimer. Avant, je vais juste déposer tout ce que j'ai chopé là. Allez, c'est parti. Allons-y. Ah ! C'est parti. Toi de rentrer dans la maison et de te faire courser par des zombies. Je ne l'avais pas vus, mon bon moment, Bren. Je me suis fait taper quand même dans cette histoire. C'est pas cool, pas cool. Bon, allez. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Moi, je voulais aller là, par là. Donc, allons-y. Oui. Vous voyez ? Ça suit le même chemin que Walking Dead. Au début, là, mon Dieu, un zombie. Puis là, c'est YOLO ! Voilà. Grave. Foncez dans le tas ! J'ai la barbe d'un rig de saison 4. Pour ceux qui crient un spoil. Oh, attends. Mettez-vous à jour. Oh, yeah. Putain. Allez, meurs. Voilà. Et je vais mettre la Venaison dans la maison. Oh, ça rime. C'est incroyable. Cet homme est Baudelaire. Cet homme est incroyable. Oui, pour ceux qui créent vos spoils. Non. Je ne vois pas en quoi c'est du spoil de dire une barbe. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas mort. Dans la saison 4. Ça veut dire qu'il est dans la saison 4, vois-tu. Superbe. Grosse surprise. Le personnage de Walking Dead est toujours vivant. Wow. Euh... Alors, venez-en... Désolé, c'est parce qu'il était vachement loin. Voilà. Euh... Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Allez, allons-y. Il est là-bas, là. Si je visse la tête de ce mec, il va pas être content, donc je ne le fais pas. Mais... Donc il s'agirait de pas tuer non plus tous les animaux du secteur, parce que sinon ils arrêteront de popper. Ça fait sens. Du coup, allons-y. Oh, qu'est-ce que c'est le caillou ? Donc vous aurez remarqué quand même qu'on est vachement mieux dans l'épisode 3 et 4 que dans les deux premiers épisodes. Parce que là ça y est, on a un petit peu mis en place la situation idéale pour un début de partie sur Seven Days to Die. On est dans un endroit facile... Enfin, protégé. Un endroit protégé et un endroit où il y a pas mal de ressources un peu partout. C'est ça. Que ça soit de la nourriture ou des matériaux. Et donc là, on est bien. Pour le moment. On est tranquille. Jusqu'à à peu près le jour 7 où là ça va popper. Méchamment. Et ça va tester un petit peu nos défenses. Ce qui pourrait être compliqué. Sachant que le jeu maintenant est vraiment sur une logique de 7 jours par 7 jours. Ce qui est logique cela dit. Alors là ce qui serait cool, ça serait de réussir à choper... Un deuxième cooking pot. Et puis des matériaux de scrap metal et tout. Je pense que demain, on va... Enfin la cinquième journée, on va l'utiliser en fait pour mettre en place la mine. Parce que c'est très important de commencer à avoir du minerai de fer. Qui nous permettra de forger. Puisque dans l'épisode précédent, nous avons réussi... Enfin en tout cas, j'ai réussi à apprendre la technique de forge. Et tu... Moi j'ai pas encore eu le bouquin en fait. C'est un bouquin noir, tu le retrouveras... Enfin tu le remarqueras direct. Mais ça viendra je pense. Du moment que de toute façon, un de nous deux a... A la capacité. Peu importe. C'est vrai. Puisque en ré... Oh ! Mon dieu ! Le bug ! Oh là il s'est pas cool. Putain. Je... ok. Voilà. J'ai les animations qu'on... qu'on buggé. J'ai l'animation de... De mon coup de Spy Club qui a buggé et qui a pris tout mon écran. C'était monstrueux. Ça arrive de temps en temps. On rappelle que le jeu est en alpha. C'est... C'est normal. Ça reste plus beau que... Mais je vais m'arrêter là. On a déjà parlé. Oui parce qu'on a des... J'ai des nazis chez moi donc fais gaffe. Oh merde j'ai loupé. J'aurais bien voulu t'aider tu vois mais... Allez ! Oh ! Il a tellement de balles. Il avait quoi sur lui ? J'ai un de balles. 9mm, 10mm, 11mm. Cool. Ça n'a pas l'air d'être... Putain, on n'est pas gâtés le niveau génération aléatoire de la map je trouve. Ouais. On est tombés au... Au fin... En fait le truc c'est qu'on a très peu de... On a très peu de préfabriqués, ce qui n'est pas normal. Enfin ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas habituel pour un joueur comme moi qui a l'habitude de jouer sur la carte de Navesgan en fait. Sur la carte de Navesgan il y a des préfabriqués partout. Ouais mais voilà. La génération aléatoire c'est beau. Ouais ! Ah ! J'ai trouvé ! Oui je vois. Il y a des préfabres à main. Ah mais moi c'est qu'il me faut des cailloux au fait. Parce que j'ai pas beaucoup... J'ai pas beaucoup de flèches. Enfin de carreaux d'arbalètes pour être précis. Bullseye ! Andraï ! Bullseye ! Bullseye ! Ah ! Très bien ! Des painkillers. J'aime. I like your style. Oh mais ça c'est une vraie petite ville. Très bon. Ça c'est bien ça. Ça c'est bon de... C'est assez bon de... De trouver ce genre de choses rapidement. Ouais ça lag. Ah oui là... Je pense que ça va laguer. Parce qu'il va y avoir un certain nombre de zombies... Bientôt. Qui vont popper sur nous. J'vais aller ailleurs. Là le truc ça va être... Ouh la vache ! Fais gaffe qu'il y en a plein. Ouais. Ouais. Et ça a eu l'heure là. Fais gaffe. Ouais je vois. Ils sont quatre. Il te course là. Ouais ouais. Plus pour longtemps. Oh merde. Peut-être que si. Pas de toi. Putain mais meurs ! Rallumez avec lui. Un carreau qui part à une vitesse. Bien alors là c'est le... Le petit passage battle field ayant plus. Quelque chose qui m'avait attiré dans la description du jeu. Qu'on puisse tirer pour de vrai. Ah ! Merci. Eh t'es passé devant mais alors... Aux poils de zombies hein. Ha ha. Donc. Là ça serait cool d'entrer dans une des maisons. J'vais péter cette porte. Tu me protèges s'il te plaît. Allez viens-y Jean-Jacques. Oh ! C'est tellement jouissif de gagner sa cible. Urban combat book. Alors. Ça je vais apprendre. Je crois que je l'ai pas lu encore. Ah tiens. Si. Tiens mamie. Lise ça. Aujourd'hui. On recherche pivot. Jean-gueul ! Voilà qu'est-ce qu'il se passe ? Non j'ai rien de sais... J'ai cru qu'il y avait des zombies dans la maison en fait. Ça m'a fait peur. On est hunted. Complètement hunted. Ah. Je sais pas pourquoi mais... Il y a des zombies dans la maison. Ah. Où ? De l'autre côté de la barrière là c'est ça ? Je sais pas. De l'autre côté de la barrière là c'est ça ? Je devais être au dessus peut-être. Ok. J'vais péter ça. Oh putain ! Ah ! Infecté bordel de merde ! C'est pas grave on a un anti-vue. Oh la la. J'ai eu peur. Je vais te le donner je l'ai sur moi. J'ai tellement eu peur. Ce jeu fait peur. Il est où ? Il est à tes pieds. Je conteste. Appuie sur eux. Voilà. Voilà. J'vais attendre la fin en fait pour le prendre. La fin de ? Bah la fin de notre petite expédition. Tout ça si je m'en refais toucher. Oui oui très bonne idée. Il est 13h donc ça va on a encore un peu de temps devant nous. Ça serait cool de monter les cuisines pour voir si on peut pas trouver de quoi nous sustenter. Alors je prends les morceaux de canapé parce que ça brûle très longtemps. Et ça m'évite de... De perdre... De perdre... Comment ça s'appelle ? Putain ! Je déteste ces bugs d'animation. Tellement de matériel de... Médical. Ça c'est bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Euh... Tu prenais... C'était en train de vanter les mérites des canapés. Oui les canapés parce que... Ça brûle beaucoup plus longtemps que du bois. Et ça m'évite du coup de perdre... Bah une... Une ressource qui m'est utile à autre chose en fait. Il y a un hunting knife si ça t'intéresse. Je sais pas... Je sais pas quelle arme tu as là... Tout de suite. Bah pas de hunting knife en tout cas. Il est dans le bureau au deuxième étage. Il est dans un peu dehors. Très bien. Ah bah très bien. Ça c'est cool. Green tank top. Vous aille ? Un hunting knife je l'ai eu. Cool. À moins... Tu feras gaffe, la portée est pas énorme non plus. Ouais. Ouais. Par contre je n'ai cure de... Y a-t-il du loot par ici ? Je suis passé dans la maison qui est juste à droite de celle dans laquelle on était tout à l'heure. Je suis dans la cave et ça m'étonnerait pas qu'à cet endroit là il y ait un gun safe. Ok. Vu comment la porte est protégée, ça m'étonnerait pas. Moi je vais m'en aller de là de toute façon. On manque d'outils. C'est dommage on n'a pas encore trouvé de firehack, de pickaxe ou de trucs comme ça. Où t'as dit que t'étais ? Dans la maison qui est juste à côté. La porte est ouverte déjà. Alors gun safe, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Putain y'a rien dedans. J'aime pas ça. Ah la déception ! J'entends des zombies mais... Ah ouais ils sont dans la maison à côté. Je vais me dépêcher. Du maïs. Ouh un pistolet ! Sérieux ? Genre entier. Il était comme... entier là ? Ok. Ha 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 ! On va voir ça c'est fait. Je sais pas si ça soit très utile. Oh 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 ! J'ai resté un chien. Alors à savoir évidemment que les armes c'est très bien mais quand vous tirez ou quand vous faites des actions bruyantes en fait le jeu attire les zombies à vous parce qu'il y a un système qui s'appelle le système de chaleur sur la map et la chaleur en fait c'est toutes les activités que vous pouvez dégager. Donc tirer une balle. Oh qu'est-ce que c'est... Putain mais on est... Là j'ai de la chatte aujourd'hui je sais pas pourquoi. Moi j'ai trouvé deux air conditionneurs donc c'est plutôt pratique. Par contre fais gaffe parce que là il y a... Ils sont en train de monter dans la... Cinq ou six zombies qui s'approchent de la maison par l'avant. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Putain à chaque fois je me coupe dans une phrase c'est pénible. T'as la chance parce que tu récupères des trucs vachement cool. Oui alors ça c'était avant... C'était justement le truc qui m'a coupé. Mais j'ai récupéré en fait un... Un casque de minage. C'est... Ça vous évite en fait de... De poser des torches en fait quand vous êtes dans des galeries. Puisque vous avez une lampe torche au dessus de la tête. Et ça c'est très bien. Et ils sont à la porte hein. Ok. Combien il y en a ? Je dirais cinq ou six. Bon ça va. Lui qui s'aide c'est très serein. Oh pas plus de sang. Oh bah tu vois bien. Ils sont des milliers ! Ah oui bon alors par contre si on commence directement par un gros lard... On ne va pas le faire. Je vais venir à manquer d'à peu près tout. Wouh ! Voilà ! C'est ça qu'on veut. Putain mais encore un gros lard ! Mais sérieusement ! Ok mon portable vient de vibrer. Je pense que je me suis un peu uriné dessus. Toi ça m'arrive tout le temps. C'est... C'est... Bon je vais sortir de la maison. Attends attends j'arrive. Et en fait on va commencer à se diriger vers notre camp de base je pense. J'ai hyper tout tiens. Génial. Tu vas pouvoir jeter ta... Ta stone axe. Ah ! Putain mais les... Franchement les zombies qui se mettent à courir c'est abusé. Vraiment commence à sortir Mamie parce qu'il commence vraiment à... A encercler la sortie de la maison là. Moi je suis dehors. Ah bah c'est bon. Je suis en train de récupérer du scrap iron en fait. Ouais profite. Avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez la technique ? Utilisez l'animation à votre avantage. Regardez à droite à gauche pendant que vous... C'est exactement ce que je suis en train de faire putain. T'as illustré à la fois ma vidéo et la tienne quoi. Excellent. Là il y en a pour 500 ans. C'est parce que je frappe avec un os aussi. Oups ! Voilà. Voilà décède. Décède de mort. Bon on se casse Mamie. Il est 16h. Je finis mon bloc là parce que... J'en ai chié pour l'avoir. Allez. 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 Je coupe dans le fromage. Je me suis mis un waypoint sur la... De scrap iron. Sur le spawning point. Ah multi-breath ça c'est bien. Tu sais quoi je vais t'attendre quand même. Oh putain il faut que je bouffe. On va rentrer tous les deux quand même. On n'est pas des sauvages. En tout cas on va rentrer tous les deux. Hop voilà. Et le mangeil je n'en ai pas donc... Ouais mais à la maison nous attend de la bonne venaison. Donc on se fera... Euh... Attends que je... Bah voilà là je suis sur la route. Ok je suis là. Ok. Let's go. Il y a ces entrailles qui se sont vidées devant moi. J'ai fait... Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Viens manger Mordraine. Ah 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 ! Ah ah ! Alors on est dans un bon endroit. J'aime bien ce biome généralement. Oh ! Oui. Bon bah je pense que c'est là dessus qu'on va se quitter pour cet épisode 4. Puisque de toute façon là il va pas se passer grand chose d'ici à ce qu'on rentre à la maison. Donc on se donne rendez-vous très bientôt sur nos chaînes respectives pour... Tiens je vais tuer un autre... Un autre cerf pour avoir un petit peu de bouffe en plus. Si j'arrive à le voir. Hop ! Dans le derrière ! Allé ! Allé ! Et donc voilà. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Chez Mordraine. Chez Mamie. Et tout plein de bisous ! Ouais ! Les bisous !